Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et une fois n'est pas coutume, on est mercredi et on se retrouve pour une vidéo sur The Crissible Online, sur Kiforge évidemment. Et comme d'habitude, je vous montre tout de suite le nouveau deck que nous allons jouer aujourd'hui, Birit Provo, JV Aguda. Et comme d'habitude, je vous rappelle le principe, je n'ai pas regardé les cartes qui composent ce deck, il me restera encore un autre deck à pouvoir jouer et ce sera sans doute ce week-end que je vais jouer avec le dernier des decks de la mise à jour. Ce sont des decks donc où il y a vraiment des chances que je découvre des nouvelles cartes. Et nous allons commencer tout de suite la partie avec du 10, du 10, du 10, du 10 avec ce que nous avons. Bon, il doit choisir cette maison au prochain tour, donc je vais l'empêcher de jouer Entamed et il doit se défausser d'une carte, il n'a joué que ça. Il est obligé à jouer Logos. Ok, alors nous allons jouer cette créature pour l'empêcher de jouer plus que deux cartes par tour. Nous allons jouer cette créature à droite, nous allons lui faire se défausser une carte et c'est une carte martienne. Donc je vais choisir qu'il doit jouer les Martiens au prochain tour afin de vraiment bien l'embêter. C'est la fin de mon tour et c'est à lui, il est obligé de sélectionner les Martiens. Et à partir de là, nous allons voir comment la partie se déroule. Je suis content, ça fait 2-1. Hier, je me suis forcé à ne pas jouer à Equiforge pour justement être en pleine forme aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que je vais activer ce tour-ci ? Alors, soit je rentabilise, si je rip, mon opposant se défausse d'une carte dans sa main et si je fais ça, il discarte d'une carte dans sa main. Donc il est vachement embêté. Ou alors, je peux préparer du beau Sanctum. Moi, je me vois bien plutôt à d'abord rentabiliser. On va partir un petit peu sur ce genre d'idées. Je rentabilise, boum, je joue cette action, il défausse une carte, je rip, il défausse une carte et je rip. Je suis qu'à 5, c'est dommage. Mais en tout cas, je l'ai embêté. Il n'a plus que 4 cartes dans sa main, il ne peut jouer que 2 cartes par tour, sauf s'il active Untamed en prochain tour. Donc tant que je l'embête bien, tant que je l'embête suffisamment, moi, je continue. Il active Untamed, à mon avis, pour m'attaquer, me faire 2 points de dégâts et tuer cette créature. Ça paraît logique, mais ça paraît vraiment... Oh, il n'a pas tué la bonne créature, là ! Il ne peut pas jouer plus de 2 cartes, hein ! 1, ok, ma créature est toujours vivante, il ne peut pas jouer plus de 2 cartes par tour. Ok, mais là, je crois qu'il est intéressant pour moi de commencer à jouer autre chose. Soit ceci, à la Taunt, j'ai eu cette créature, pas bien évidemment très intéressant. Ouais, pas génial, on va plutôt partir sur du Sanctum. Alors, avec du Sanctum, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, c'est un Artifact, donc on va pouvoir prévoir quelque chose. Ça, quand ça se... avant de se dégâter, d'attaquer, ça fera 3 dégâts à chaque créature, à côté de la créature qu'il attaque. À chaque fois qu'une créature fight, je gagnerai 1. Je ne vais pas fighter, mais je vais l'utiliser. Sanctum. Ah, et je peux faire ready and fight. C'est pas mal ça, non ? Alors, on va jouer cet Artifact. Jusqu'à la fin du tour, je joue cette action. Je vais jouer cette créature à droite, et je peux ready and fight avec une créature à côté de moi. Jouer cette créature à droite, boum, j'attaque, boum, elle est morte. Et normalement, il me semblait que jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature alliée fight, je capture 1. Ah, mais il avait 0 à mon avis, c'est pour ça que je n'ai rien pu capturer. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait un bon tour de jeu. Je ne peux pas dire que j'ai fait un mauvais tour de jeu. Ouh, là, j'ai plusieurs possibilités pour le prochain tour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Alors, jusqu'à la fin du tour, il va piocher une carte à chaque fois qu'il va jouer une carte. Ok, jusque-là, tout va bien. Cette carte est vraiment forte. Ça fait 3 dégâts à chaque créature à côté de celle que j'attaque. C'est bien. C'est vraiment bien. Hé ! Il abandonne comme ça ! Oh, ben, dis donc ! C'est nul ! Oh, non ! Déception totale, quoi ! Ça fait 5 minutes ! Je ne sais pas si je continue ou pas cette vidéo. Moi, j'allais gagner tranquillou, moi, cette petite partie. Je suis un peu déçu. Je vais quitter la partie et je vais en relancer une directe. Join ! Hello ! Ce sera un peu plus long, du coup. Je vais sélectionner. C'est bien, j'ai trouvé quelqu'un directement. Donc, si je peux relancer une partie directement, ça va être génial. Ce serait vraiment bien. Allez, allez ! Comme ça, on est bon. Au pire, vous avancez dans la vidéo pour directement vous retrouver avec, eh bien, quelqu'un. Directement, quand vous voyez les cartes, ça veut dire que ce sera la vidéo avancée. Si Mr. Balou15 veut bien aller. Allez, Balou15. Tu dois juste... Je ne mets pas en interrogation pour essayer de le réveiller un petit peu. Et qui se lance la partie. Histoire qu'on redécouvre ce deck qui avait très, très bien démarré. Je tiens à le signaler. Ça avait hyper bien commencé. Ah, il sélectionne un deck. Donc, tout va bien. J'en profite pour vous rappeler que toutes les vidéos, c'est le lundi, le mercredi. Une vidéo du week-end. Et un live qui peut popper à différents moments. Ça, je n'ai pas encore de jour définitif. Même parfois, je n'en ferai pas. Je ne sais pas. Ça dépend un peu au feeling de mes envies. Et donc, nous revoilà dans une nouvelle partie. Vous avez vu un peu les prémices de ce deck. Et nous allons continuer. Est-ce que je veux Milligan ? C'est pas génial. Génial. J'ai ça comme créature qui a taunt. J'ai ça qui a l'air vraiment fort. C'est pas génial. Mais non, je ne vais pas Milligan. On va garder ça. Et on va faire un peu avec. On va voir un petit peu comment cela se passe. C'est ça qui est intéressant. Allez, allez. On joue. Moi, j'aime bien quand ça joue rapidement. Comme ça, je peux entamer mes réflexions. Ah, il a choisi. Ça va. Il est quand même assez rapide. Il me fait toujours peur un peu les premiers tours. Parce que justement, ça me rassure quand je vois que les premiers tours sont lancés. Alors, il va gagner à chaque fois. Ouais, ça, c'est un artefact qui est très fort. J'ai déjà joué ce deck dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller la voir. Les Martiens sont assez forts dans ce deck-là. En fait, c'est surtout ça qui fait que je trouve que ce deck-là, il est fort. Or, après, il faut un peu plus le jouer pour pouvoir voir si c'est vraiment très fort ou pas. Allez, monsieur. Vous ne pouvez jouer qu'une seule partie. Qu'une seule carte. Donc, il n'y a pas besoin. Pardon. Comme vous ne pouvez jouer qu'une seule carte, il n'y a pas besoin de commencer à discuter pendant trois heures. Voilà. Moi, pendant ce temps, à mon tour, qu'est-ce que je vais faire ? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas génial. Donc, moi, je vais simplement jouer du Sanctum. Boum. Boum. Je protège bien mes deux Sanctum. Alors, Sanctum. On met celle-ci qui à Taunt. Ça revient au même dans l'ordre dans lequel je joue. Et je joue cette créature à droite. Voilà. Celle-ci Taunt et protège celle-ci. Celle-ci fait des gros dégâts aux créatures qu'il va mettre en jeu. Sachant que quand il va mettre des créatures en jeu, il va avoir envie de mettre des créatures martiennes. C'est cette carte-là que je voulais voir il n'y a pas longtemps. Ça gagne trois. Ça n'en a rien de spécial. Ça gagne juste trois. Mais c'est pas mal de gagner trois comme ça. Jusqu'à la fin du tour, à chaque fois qu'une créature attaque, elle capture un. Mais trois, quatre, cinq, six, je pourrais simplement rip-ripe. Et je suis à six au prochain tour. C'est intéressant. Il joue des Untamed. S'il met des créatures, moi, je le toux. Quand il attaque, il ignore le Taunt et l'illusif. Ok. Mais moi, une deuxième créature, histoire que celle-ci ait vraiment son avantage. Allez. Ça a l'air fort. Je trouve Lord Goda. Avant de fight, il fait trois dégâts à chaque créature, à côté de la créature qu'il attaque. Ah, mais voilà, par exemple. La première fois qu'elle va être attaquée, il n'y a pas de dégâts qui lui seront faits. Ok. Et il va utiliser la fin de son tour ? Ouah. Du coup, moi, j'active son tour. Je vais attaquer, parce que... Alors, celle-ci a l'illusif. Donc, la première fois qu'elle est attaquée, il n'y a pas de dégâts qui sont faits. Mais je crois que c'est plus intéressant à chaque créature à côté. Je crois que c'est intéressant d'attaquer là. Boum, boum. C'est de la meurtre. En plus de ça, à chaque fois que je fight, je capture un. Je n'ai rien à capturer. C'est un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. On active Sanctum. Ouah, j'ai eu peur de cliquer sur la mauvaise. Je joue cette action. Je joue cette action. Je fais fight. Celle-là. Les deux sont morts. Je n'ai pris qu'un point de dégâts. Et avec ceci, je peux simplement rip. Je suis à 5. C'est dommage. C'est dommage. J'aurais bien voulu arriver à 6. Mais c'est quand même un beau tour de jeu. Très simple. Oula. Beaucoup de carbobnard dans ma main. Je vais devoir les jouer. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça fait 2 dégâts à chaque créature qui n'est pas endommagée. Il a activé Untamed encore. Et il va utiliser Beer Flute. Nous allons voir ce que ça fait. Pendant ce temps. Chaque fois qu'une créature ennemi est détruite durant mon tour. Une créature alliée capture 1. Ok. Tout nous capturer. C'est un peu un deck où on capture. Elle a Taunt et je full heal la créature. Ça, c'est pas mal. Et... Ouais, non. Ça, j'ai pas envie. Ça, j'ai pas envie de jouer. Alors, qu'est-ce que ça nous fait ça ? Ah, tiens, je connais pas. Il pourrait le sacrifier plus tard. Et il va reprendre une carte de sa défausse et la remettre dans sa main. Plus tard, il pourra faire ça. C'est pas mal. Allez. Que vas-tu nous faire ? La suite des choses. La suite des événements. S'il vous plaît. Beer Flute. Il la discarde. Ok. Et c'est à moi. Bien. C'est un artefact. Donc, c'est pas mal de le préparer. C'est un upgrade qui full heal. Ouais. Et c'est surtout que ça me fait monter à 6. Ça, je la discarde parce que franchement, j'ai pas envie de la jouer. Et ceci. Elle va faire deux dégâts, celle-ci. C'est pas encore si horrible. Ouais. Et comme ça, je passe à 6. On est d'accord. Donc, je joue Bromnard. C'est surtout pour me vider ma main. Je joue ses créatures à droite. Ils ont pris tous les deux un dégât. Je préfère full heal celle-ci, à mon avis, que celle-ci. Même si celle-ci tourne. J'aurais peut-être dû le mettre à gauche. Oh. C'est dommage. Ça, on joue cet artefact. Elle a taunt. Et je full heal la créature. Je joue cet upgrade. Oh oui, mais si je taunt. J'ai pas envie de la taunt. Donc non, on va healer celle-là. C'est pas grave. Elle avait déjà taunt. C'est surtout pour passer à 6. Et ça, je discarde. Je ne veux pas la jouer. Hop, hop. Dans ma main, il n'y a plus rien. Je joue toutes les créatures. Fin de mon tour. Donc, l'idée est d'avoir joué un petit peu plus Bromnard. C'est que clairement, je devais juste passer à 6. Pour pouvoir justement, eh bien, forger une clé au prochain tour. Et je voulais faire un peu tourner mon deck, tourner mes mains, mes cartes. Pour voir un peu ce que je peux faire avec ce deck. Et comment il fonctionne. Et puis avancer un peu dans la partie. Pas trop. Trois créatures sur le terrain. C'est bien. Mais c'est trois grosses créatures. Alors, il arrive. Il est stunned. C'est une grosse créature. Et il a pris deux dégâts. Il a fait trois dégâts à toutes les créatures. Il peut utiliser une Frélinomars. Et à chaque fois que... Ok, d'accord. Jusque là. Jusque là, tout va bien. Il aurait dû la mettre juste après. Parce qu'il a déjà pris deux dégâts. On attend pour notre opposant. Ok. On attend, on attend. Il a toujours 0 de Ambre, lui, par contre. Il va utiliser fin de tour. J'ai vient de forger une clé. Il a 1 de défense. À moi. Il doit défausser une carte quand j'ai Rive. Je choisis une maison. Il doit choisir cette maison pour l'activer au prochain tour. Donc ça, c'est pour l'embêter. Il se défausse d'une carte. Soit je l'embête à ceci. S'il a 7 ou plus, il perd 4. On n'est pas prêt. Je purge une créature avec un pouvoir de 5 ou plus. Il ne me dit pas n'importe laquelle que je ne peux pas choisir. Donc je vais clairement faire Sanctum. Purger celle-ci. Avec ceci, attaquer. Simplement. Parce que j'ai deux défenses. Donc je vais prendre un dégât. Et avec ceci, Rive. Ok. Nous jouons aux Sanctum. Nous jouons cette action qui me permet de purger une créature qui est très très forte. Et en plus, elle est purgée. Je ne la reverrai plus jamais. Je vais continuer à fight avec celle-ci. Et je vais RIP avec celle-ci. Je ne sais rien faire d'autre. Mais pour l'instant, je ne peux pas me plaindre. Cette partie se déroule assez bien. Alors ceci, s'il a 5 ou plus, j'en capture tout. S'il a 7 ou plus, j'en capture all but 5 or 8. S'il a plus que 7. J'en capture tout. Mais je lui en laisse au minimum 5. Donc s'il en a 7, j'en capture 2, je suppose. Il y avait un autre truc qui me disait que l'Empire 4. Waouh, c'est pas mal. Boum. Ce n'est pas exactement la même chose. Mais ça a l'air d'être un deck, encore une fois, où ça a l'air d'être vraiment des decks qui sont valides. Donc je pourrais avoir ce deck-là en vrai. Je trouve qu'il y a à chaque fois un peu une certaine logique dans les decks pour l'instant. Alors qu'il nous a joué ça. Ça, ça permet de draw une carte, mais pas actuellement. Donc il est toujours sur du Logos. Ensuite, que vas-tu nous faire ? C'est la question que l'on se pose. Et c'est tout. Ah, et c'est tout, et c'est tout. Moi, je suis encore en avantage, clairement. Clairement, clairement. Je ne vois pas. Jouer ça, il n'a pas. En fait, ça peut être pas mal de lui faire perdre une carte. En fonction de la carte qu'il perd, je lui dis qu'il ne peut pas activer cette maison-là au prochain. Il vient de jouer Logos, il n'avait pas beaucoup de cartes. Donc clairement, il n'avait pas grand-chose. Donc clairement, je pourrais vraiment l'embêter. Mais après, est-ce que moi, ça me permet de faire grand-chose ? Non. Et ça, il n'aura pas plus que 7. Ça, ça me permet vraiment d'avoir de plus en plus des grosses créatures que je peux simplement utiliser chaque tour. Ouais. Un, deux, trois. On va jouer simple. Donc on va jouer Sanctum à gauche pour qu'il bénéficie du turn. On rip et on rip simplement. Et c'est la fin de mon tour. Fin du tour. C'est un tour très simple. Mais l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de changer au moins une ou deux cartes dans ma main pour faire un peu une rotation. Puis essayer de bénéficier, enfin utiliser, rentabiliser, comme je dis souvent, les cartes que j'ai en main. Que j'ai sur le jeu, justement. Alors, il me vole deux, mais je n'ai pas joué plus que trois créatures. Que vas-tu faire d'autre ? Hunting Witch, ça, c'est une bonne carte. À chaque fois qu'il va jouer une autre créature, il va gagner un. Ça, c'est une très bonne carte. Que je vais devoir aller détruire. Il doit perdre un. Ah, ça, c'est dommage. Il aurait dû jouer ça en premier. Ça, ça, ouais, ça revenait au même. Il allait les perdre. Je connais bien ce déclarement. Je l'aime vraiment bien le détail qu'il est en train de jouer. Il doit choisir maintenant, et c'est peut-être ça où il bug. Là, normalement, il doit cliquer là pour dire, est-ce qu'il veut forger une clé ou non ? Il peut cliquer sur oui, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, il doit cliquer sur non. Il faut connaître. Voilà. Téliga. Alors, Téliga, c'est ça. À chaque fois que je vais jouer une créature, il gagne un. Oh, mais purée, j'ai un play de malade mental à faire. Regardez-moi ça. Si j'attaque avec cette créature, je vais faire trois dégâts à chaque créature à côté. Donc, si j'attaque là, je vais faire trois dégâts là. Trois dégâts là. Ceci. Ah, je ne peux pas le faire direct. C'est dommage. Parce que ça, ça aurait été génial. C'est une 4, 5, 6. Par contre, je joue Sanctum, clairement. Je joue cet artefact. Je suis à 4. Là, là, je ne vais rien faire. Ça, je vais fight là. Pourquoi elle n'est pas morte, elle ? À chaque fois qu'une créature est détruite, une créature alliée capture. Hop, hop. Elle a capturé deux en plus. Et toutes ces créatures sont mortes. Wouh ! Le tour de malade mental. Je rip et je rip. Afin d'obtenir 6 ambres. Ce qui fait que je suis bien parti pour gagner la partie. Wouh ! Ah, mais c'est bien. Franchement, ce deck, il tourne vachement bien aussi, je trouve. Il tourne vachement bien. La partie même précédente que j'ai fait, même si elle a duré que 5, 6 minutes, elle n'est pas si mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Il peut reprendre une carte de sa défausse dans sa main. Ok. Il joue peut-être pas très bien, parce que franchement, c'est bizarre qu'il réactive Untamed, alors qu'il a dépensé 3 cartes au précédent tour. Donc, potentiellement, il avait 3 cartes d'office qu'il n'a pas. Donc là, il a réussi à rechopper que des cartes Untamed. Ça me paraît bizarre. Alors, ok. Ça, j'ai compris. Ah, à mon avis, il va jouer la flûte, là. Ah ben non, la beer flûte. Non. Appelé Ancienne Beer. Ancienne Beer. Mais qu'est-ce qu'il a été récupéré ? Mais il a... C'est bizarre d'aller récupérer ça. Il fait un dégât. Il fait des dégâts. Bon, d'accord. Mais il oublie que moi, j'ai de l'armure. Et lui, il a 2 armures. Ça, c'est vraiment bien. Alors, ça, il utilise. Mais moi, je n'ai pas joué plus de 3 créatures. J'en ai joué qu'une seule au précédent tour. Plétrui or mort créature. Donc, il a peut-être mal compris la carte. Possible. Possible, possible qu'il ait mal compris la carte. Parce que c'est une carte qui dit que si j'ai joué plus de 3 créatures au précédent tour, 3 créatures ou plus, alors il me vole 2. Mais je n'ai pas joué. J'en ai joué qu'une seule. J'en ai plusieurs sur le jeu. Mais j'en ai joué qu'une seule. Et ça, c'est important à signaler. Et c'est à moi. Je regarde quand même. En fait, j'hésite. Ça, je peux le... Jusqu'à la fin du tour, chaque créature ne peut pas recevoir des dégâts. Ça me permettrait d'attaquer, d'attaquer et de rip. Et en plus de lui voler 2. De capturer. Ça pourrait être un tour un petit peu de pause, quoi. Il s'est déconnecté. À mon avis, il a peut-être concédé cette partie qui est extrêmement bien démarrée pour moi. J'ai presque envie de partir sur ceci. L'empêcher de jouer untamé de près au tour prochain. Et un peu voir ce qu'il y a dans mon deck. On va faire ça. C'est con, hein. Non, c'est débile. Je ne peux pas prendre de dégâts. Si j'attaque là, boum. Il prend des dégâts. J'attaque là, boum. Et puis après, là, je me protège. Là, je fais un rip et c'est tout, quoi. Je dois même... Et j'active ça. Ouais, ce n'est pas génial non plus. Je suis un peu embêté. Je ne sais pas ce qui est le mieux à faire. De toute façon, il a l'air d'être mort. Et de toute façon, j'avais l'air d'avoir gagné clairement. Nous allons faire... On va faire le beau jeu. On va jouer 10. On va jouer cette créature à droite. On va jouer cette créature à droite. Boum, boum. On va lui faire défausser une main. C'est une créature martienne. Du coup, je vais choisir les martiens. Je vais jouer cette action. Il doit choisir les martiens. Boum, boum. Je ne fais... Non, je ne veux pas activer cette omni-capacité. Et je fais fin de tour. Oui, je veux vraiment finir mon tour. Et à lui de jouer s'il veut bien. Il n'est pas marqué qu'elle s'est reconnectée. Disons qu'actuellement, je vais analyser mes cartes. Et que si je ne vois pas qu'il y a eu d'action d'ici là, je considère qu'il a leave. Il a rush kit parce que je jouais beaucoup trop bien. Et on terminera la vidéo là-dessus. Sur deux victoires où les gens s'en vont. C'est dommage. On espère qu'il va revenir. J'aimerais bien voir la suite. Mais je suis bien parlé. Jusqu'à la fin du tour, je gagne 1 à chaque fois qu'une créature fight. C'est pas mal. La créature gagne plus 2. Et elle fait 2 dégâts avant d'attaquer. Pour chaque créature que j'ai en plus que mon opposant. Une créature alliée capture 1. Et ils ne peuvent pas capturer plus de 1 par cette manière. Et ceci, je remets, je renvoie une créature ennemi dans sa main. Ça, c'est embêtant aussi. Après qu'une créature est destruite, son contrôleur perd 1. Et si mon opposant a 7 ou plus, il perd 4. Allez. Dernier petit point d'interrogation. Je fais déjà un bilan en tout cas de ce deck qui tourne vraiment bien. Je vais regarder du coup ce qu'il nous propose encore dans le deck. De manière rapide. Je ne l'ai pas vite fait. Il y a beaucoup de cartes comme celle-là. Ok. C'est pas mal. En Sanctum, qu'est-ce qu'il me reste ? Je peux Ready and Fight. Il y a des doublons. C'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a des doublons. Parce que ça me paraît assez intéressant d'avoir des doublons dans les decks. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas beaucoup joué Bromnar. Ça a l'air d'être un deck un peu contrôle, je l'appellerais ça. Dans le sens où je mets des grosses créatures qui sont très difficiles à les tuer. Je rip avec. Je gagne l'avantage du terrain avec. Et ensuite, je rip et je gagne 2-3. Il y a 2-3 cartes qui m'offrent de l'ambre. Notamment, cette carte-ci qui m'en a fait beaucoup. Et puis, d'autres cartes comme celle-ci qui fait que s'il a 7 ou plus, il en perd 4. Donc, où je le ralentis. Des trucs où je capture. Donc, je le ralentis. J'ai des grosses créatures. J'ai quelques cartes un peu spéciales. Je dirais que c'est un deck un peu contrôle. Et nous allons terminer la vidéo là-dessus. J'ai gagné clairement. Mais à mon avis, il ne reviendra pas. Il s'est déconnecté. De toute façon, j'étais très très bien parti pour gagner. On va considérer que c'est une victoire. Et voilà. Donc, je vous remercie pour la vidéo. Deux games qui, on va dire, au final, en feront une complète. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. J'essaie en plus d'y répondre. La plupart, je crois que j'ai répondu à tous les commentaires jusqu'à présent. Voilà, voilà. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.